Alors, on situe l'environnement et l'envergure de cette conférence et vous en tant que médecin, en tant que pathologiste, quelle a été votre implication dans cette conférence ? Bon, moi j'étais intéressée à aller assister à cette conférence parce qu'effectivement je suis pathologiste, j'ai un centre médical privé et j'ai aussi une ONG. Donc je voulais savoir un petit peu quel était l'environnement dans lequel j'exerçais. Et je crois que cette conférence m'a apporté beaucoup dans la mesure où on s'est aperçu de toutes les questions et tous les problèmes que cela soulevait. Mais je me suis aperçue qu'il n'y avait pas assez de femmes. C'était un point que j'ai remarqué dans la conférence. Et ce qui avait d'être très intéressant, c'est que tous les pays qui ont présenté ont donné leur expérience sur la manière dont ils ont fait l'émergence. Et particulièrement le Brésil que je connais et qui a expliqué que c'est à partir de la femme, qu'ils ont réussi à réduire les disparités au niveau de la pauvreté. Donc je crois que c'était très intéressant. Et ce que je peux dire aussi au niveau de mon cas en tant que médecin, c'est que j'agis sur les femmes. Puisque je fais du dépistage du cancer du col de la femme depuis déjà 2011 avec l'ONG. Et j'étais très surprise de voir comment la différence qu'il y avait entre les femmes qui sont les femmes rurales et les femmes de ville. Donc ça m'a permis de voir la femme sous un autre volet. Je pensais simplement venir dépister et puis traiter parce que c'est ce qu'on fait. Mais en même temps, j'ai fait beaucoup d'observations. J'ai vu comment ces femmes du village travaillaient dur et que ce sont des femmes qui font partie de l'économie. Et surtout, ce qui est important, parce qu'elles font partie, elles enrichissent l'économie. Ce sont des femmes qui ont un grand risque d'attraper cette maladie qui est le cancer du col de l'utérus. Puisqu'on sait que près de 500 000 cas par an et puis on a 250 000 décès. Et la majorité, ce sont les femmes du pays du tiers monde, mais pays émergents. Donc il est important qu'on puisse les protéger contre ce fléau. Voilà pourquoi au niveau de l'intérieur du pays, des femmes rurales, il faut aller vers elles. Parce que d'autant plus que la maladie en elle-même, le cancer du col, a une histoire naturelle qui commence très calmement, sans que la personne, la femme ne sache qu'elle a quelque chose. Donc il faut aller vers elles pour dépister, pour essayer de trouver cette maladie, de la traiter très tôt pour éviter qu'elle n'atteigne cette maladie au cours de plusieurs années. Quand on parle d'émergence, et donc des pays émergents, et quand on voit les pays développés, on réalise que là-bas le processus de santé est beaucoup mieux maîtrisé, c'est cela également ? Ici on a beaucoup de choses à rectifier encore ? Oui, ici, de mon expérience, je pense que la prévention pourrait être notre moyen de lutte. Parce que quand on arrive à l'état curatif, c'est excessivement cher, mais par la prévention. Donc ces femmes-là, justement, je reviens à elles, parce que je crois que c'est elles qui travaillent à l'intérieur du pays de façon incroyable. On a remarqué que bon, elles travaillaient d'abord beaucoup, qu'elles étaient focalisées sur leur vie de champ. Parce que quand on voulait aller faire le dépistage, il fallait être à l'heure, parce qu'elles allaient au champ et ainsi de suite. Et donc elles avaient aussi des soucis du marché, des soucis de leurs enfants, de leurs maris. Et surtout les kilomètres qu'elles faisaient à pied, qui faisaient que bon, au moment où on les voit, elles étaient déjà un peu fébriles. Donc je crois que c'est important pour ces femmes d'être protégées contre le cancer. Maintenant, les citadines, c'est différent. L'attitude est complètement différente, parce que ce sont des femmes qui sont plus ou moins lettrées. Et que pour elles, il faut pouvoir les convaincre pour aller se faire dépister. D'accord. Mais donc, est-ce à dire que les femmes rurales sont beaucoup plus sujettes à ce genre de maladie, plutôt que les femmes citadines ? Non, pas forcément. Non, je pense que c'est toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Mais le problème, c'est d'aller se faire dépister. Voilà. Parce que c'est un cancer qui est accessible. Donc on peut le maîtriser. Donc si toutes les femmes y pensaient aller se faire dépister, je pense que d'ici quelques années, ça n'existerait plus. Au moins, l'incidence serait vraiment réduite. D'accord. Nous allons faire une courte pause. Nous avons une page de publicité. Et nous revenons avec notre docteur, Dr. Huchère.